Bonjour, moi c'est Mathieu, je suis responsable des développements logiciels chez Steelseries depuis un peu plus de 5 ans. Mais avant ça, je fais une plus longue histoire chez Steelseries, parce qu'il y a une vingtaine d'années, j'ai eu la chance de faire mon stage de fin d'études en tant que développeur. Après d'autres expériences, je suis revenu dans la société il y a environ 10 ans, en tant que développeur encore, mais ensuite j'ai évolué vers un poste de lead developer, de lead d'équipe, pour arriver sur mon poste actuel où je manage les développeurs. Chez Steelseries, on fait des produits pour les gamers, des casques, des claviers, des souris. On fait aussi des applications logicielles. Nous ici, chez Steelseries France, on s'occupe vraiment de la partie logicielle, avec nos camarades des États-Unis, un pôle à Chicago et un pôle aussi à Singapour. Donc on a vraiment trois pôles de développement logiciel. On fait une application qui va permettre de contrôler tous les paramètres de nos périphéries, qui va aussi permettre d'avoir une expérience audio plus aboutie, et de partager des clips vidéo de jeu. On a des équipes produits qui vont chacune travailler sur une partie de ce logiciel. Et une équipe produit, ça va se composer de développeurs, bien sûr, d'un lead developer, d'un product manager, d'un designer et d'un ingénieur QA. Et moi, mon rôle dans tout ça, ça va être de coordonner le travail des ingénieurs, des développeurs, de coordonner les équipes, recruter et de composer aussi les équipes pour avoir les équipes les plus adaptées et équilibrées face aux projets qu'on a amenés. Quelque chose qui me tient vraiment à cœur, ça va être d'accompagner individuellement chaque développeur dans son parcours chez Steelseries, de son intégration et toute son évolution dans sa carrière pour s'assurer qu'il ait bien toutes les ressources possibles pour exécuter ses tâches, qu'il développe ses compétences et qu'il puisse comme ça évoluer dans son métier. Développer les applications logicielles, écrire du code, c'est une activité déjà qui est passionnante en soi parce que c'est quelque chose où on est face à des challenges techniques. On est tous les jours en train de faire des choses nouvelles, en train de résoudre des problèmes quand on développe une nouvelle fonctionnalité, quand on cherche des innovations, quand on résout des bugs, même si des fois on n'aimerait pas en avoir. L'ensemble des technos est très large. Par exemple, Solfronten travaille avec des technologies du web, langage JavaScript avec React. Par contre, quand on va être sur du back-end, on va être sur quelque chose de totalement différent. On va utiliser du C-Sharp, du Go, du Python, du C++. Une grande particularité, c'est qu'on travaille avec du matériel, donc on a des communications bas niveau. On va remonter comme ça toute la stack jusqu'à l'interface graphique où on se doit d'avoir, pour un produit grand public, une interface graphique qui soit facile à comprendre, qui soit attractive et intuitive. Travailler en tant que développeur, ici, c'est travailler en équipe. On va travailler sur un processus vraiment itératif où tous les 15 jours, on va livrer une nouvelle version à nos utilisateurs, une nouvelle version de notre application. Notre cycle, ça va être de planifier, après développer, faire des revues de code entre pairs, tester, et ensuite synchroniser toutes les équipes pour pouvoir distribuer ça à nos utilisateurs et avoir un retour le plus tôt possible. Au-delà de ce qu'on réalise, on va travailler aussi sur comment on travaille en équipe. Donc, on va faire des réunions rétrospectives régulièrement pour regarder ce qui s'est passé, analyser et proposer des améliorations. Et on va décider ensemble d'actions qui vont nous permettre de mieux travailler, plus efficacement, plus agréablement en équipe. Ce qui est vraiment unique chez SteelSeries, c'est qu'on travaille pour une application, mais on travaille dans la durée. Elle existe depuis des années, elle va continuer à évoluer encore dans le futur. Et voilà, on a vraiment la possibilité d'investir techniquement et de voir les résultats de ce qu'on fait dans le produit et chez nos utilisateurs, chez les gamers. On a aussi un mode de prise de décision qui est de laisser la liberté aux développeurs de choisir la meilleure techno au moment voulu pour les projets qu'on doit résoudre. On va avoir aussi le plus d'initiatives personnelles. C'est pour ça qu'on a une journée tous les 15 jours qui est dédiée à ça, où chacun peut prendre le temps selon ses envies et ses besoins pour se former sur quelque chose de nouveau, pour tester un nouveau concept, pour faire un prototype. Et voilà, ça, ça va amener beaucoup d'idées, beaucoup d'interactions. Pour résumer, je dirais que travailler chez SteelSeries, c'est à la fois un environnement fun, parce que le gaming, ça bouge, il y a beaucoup de passionnés. C'est un environnement technique complexe, mais qui est du coup stimulant et qui est vraiment intéressant. Et c'est un environnement d'équipe où on a quelque chose d'épanouissant, une bonne ambiance et une équipe à taille humaine avec aussi beaucoup de passionnés.